Je vais fêter mes 69 ans. Traverser le temps, c'est un privilège. J'ai commencé à danser à l'âge de 5 ans et je continue encore à danser. C'est une passion. L'autre passion, c'est voyager. Mais en fait, danser, c'est aussi voyager à l'intérieur de soi. À l'intérieur de son imaginaire. Je pense que j'ai fait de la danse comme beaucoup de filles pour faire plaisir à leur maman. Je ne les compte pas, mais je crois que j'ai dû créer au moins 90 pièces. Donc parfois, j'en crée ou je continue à créer. Je n'arrête pas de travailler en fait. Le travail, c'est ma passion. Je ne sais faire que ça. Réfléchir à la danse, inviter des gens, les inviter pour faire une pièce, téléphoner pour qu'on puisse jouer à un endroit. Je suis quelqu'un d'extrêmement actif. Dans les pièces que j'aime bien, parce que c'est des beaux titres. La première, je crois, à Avignon, ça s'appelait Jardin de Pierre. Kauka, le spectacle sur la boxe. Après, il y a eu aussi Very Wedge. Very Wedge, c'est quand je suis partie pendant une dizaine d'années. Travailler dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie, avec les Kanaks, avec les Maoris aussi. C'est là où, après avoir dirigé le Centre Chorégraphique National de La Rochelle, le Centre Chorégraphique de La Rochelle, c'était l'endroit où j'avais tout. La reconnaissance médiatique, les danseurs, l'argent, tout était là. Et donc, ça a été un endroit absolument extraordinaire pour expérimenter tout ce que j'avais envie d'expérimenter. Et après, quand je suis partie de La Rochelle en 2009, ça a été fantastique aussi de travailler avec plus rien. C'est-à-dire plus de compagnie, très très peu d'argent, plus de lieux. Et donc, je suis partie, en fait, voyager dans le Pacifique. Et là, j'ai appris les cultures, les grandes cultures, les Maoris, les Kouks, les Samoas, les Kanaks, les Japonais, m'ont vraiment appris une chose que j'avais oubliée, deux choses. La puissance du rythme, et puis l'autre chose qui était vraiment importante, c'était aussi la relation à la nature. Tout à coup, je suis partie, et puis ça m'a préparée à finalement ce qu'on vit aujourd'hui, la décroissance, le fait de respecter la nature. C'est une grande chance de ce parcours, et puis aussi ce que je continue à faire, parce que j'espère bien pouvoir continuer à danser le plus longtemps possible. Un artiste, c'est quelqu'un qu'on n'attrape pas. C'est celui qui ouvre les portes de tout. Lui-même, parfois, ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il le fait. C'est difficile, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un tel monde d'images, de représentations. Et comment rester dans son poids ? Être à la fois, je dirais, avec soi, écouter l'autre, parce que tout seul, on ne peut rien faire. Et avoir la conscience aussi de tous les autres. Donc c'est très, très, très compliqué. C'est de la folie, en fait, de créer. Il faut aimer la lumière, il faut aussi aimer l'ombre. Moi, j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai été très, 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 très médiatisée. C'était super. Je me suis mise à l'ombre. Et je suis bien plus libre. Il faut y aller. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut y aller envers et contre tout. Il faut mettre un pied devant l'autre. Avec respect, avec l'écoute. C'est difficile, parce qu'on a tout le temps peur. On a peur de soi, on a peur du regard de l'autre. C'est insupportable. Alors, j'ai plein de projets, là. On vient de créer ADN. Qui sont les initiales d'Alexandra David Nel. Qui est une exploratrice absolument délirante. Et donc ça, j'ai fait créer une pièce. Là, dans deux mois, au mois d'avril. On est en résidence au Théâtre Liberté. Avec une autre pièce où il y a plein de jeunes. Et donc ça, ça s'appelle Top. Et ça va être créé en septembre à Paris. Mais aussi ici. Dans un mois, je vais à l'Opéra Bastille. Parce que j'ai un projet avec les demandeurs d'asile et puis les sans-abri. Et donc ça, je fais une création dans un mois à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille. Il s'appelle OUI, ce projet. O-U-I. Et c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. D'être aussi un artiste conscient. conscient de la société et de tous ses problèmes.